Bonjour, je reviens avec une petite vidéo sur la contre-offensive d'hiver des russes. Le scénario me semble un peu intéressant, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Toujours sur Battery Academy de Eastern Front. Sweet Earth. Décembre 1941, donc c'est l'hiver. La nuit est plus que glaciale et chacun cherche un abri contre le froid et donc les soldats soviétiques et allemands vont se battre pour quelques fermes. Donc il faut gagner sans détruire des bâtiments parce que les bâtiments c'est l'enjeu, c'est pour ne pas avoir froid. Et il ne faut pas perdre plus de 5 unités. Le but c'est de survivre à la nuit glaciale. Je crois que ça peut tomber à moins 60 donc ça fait froid. Vous voyez c'est un tout petit scénario, c'est pour ça que ça m'intéresse. Donc nos forces arrivent juste au moment où les allemands occupent un petit hameau. Il faut prendre le contrôle du hameau et tenir pendant que les allemands qui ont froid veulent aussi prendre le contrôle. Il faut tenir, il faut capturer et tenir le plus de bâtiments possibles pour passer la nuit. Petit scénario, vous voyez j'ai une dizaine d'unités. Un T-26, deux scouts, deux submershing guns, pistolet mitrailleur, c'est des unités d'assauts rapprochés et quatre soviets rifles. Donc c'est quand même du régulier, il n'y a pas de mélisse là pour le coup. De toute façon, je suis là et on va avancer sur le village. On est deux nuits aussi. Non, on est au crépuscule et la nuit commence dans 15 tours. Donc il y a 16 tours. Il faut que je capture 9 bâtiments. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse très 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 attention. Il y a combien de bâtiments ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y a 9 bâtiments. Donc on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on a ? Soviet rifle, Soviet rifle, Soviet scout. Il faut commencer par avancer le scout. Ok, il n'y a personne. L'autre truc, c'est qu'on va passer par là. L'idée, ça va être quand même d'avancer sous le couvert de la forêt pour arriver sur la ferme. Pour arriver sur les fermes. Et sans doute par ici aussi pour arriver sur la ferme. Ah oui, il y a l'autre. Donc je vais passer par là, et on va passer par là. Ou et je vais passer par là, et on va passer par. Il y a la dernière. Et on va passer par là, on va passer par là. Et voilà, on va passer par là, on va passer par là. Il y a de 12 mois. Il y a de 13 mois. Il ya l'a de 4 mois. J'hésite à avancer tout de suite le blindé. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait de l'anti-char ou quelque chose de près ? Pareil, j'en ai blindé aussi. Enfin, au moins des chenillés. Pas évident. Zut. Là, il y a quelqu'un. Je pensais que je n'aurais pas été vu. Ça ne me convient pas trop, ça. Bon, on va échanger des tirs d'une maison à l'autre. Je n'ai pas réussi à la détruire. Je vais tout de suite le soigner parce que je veux qu'il soit soigné. Rédi... Non, pas encore parce que... Donc là, on va tenter. On essaie de se mettre rapidement à l'abri de la forêt quand même, pour ne pas être vu. Je suis surpris de la portée de vue qu'ils ont. Donc là, je ne vais pas tirer parce que je ne veux pas être opéré. J'ai bougé tout le monde. J'ai bougé tout le monde. Oui. Tab. Non ! Et voilà. German infantry. Donc là, cette fois, il n'a plus qu'un seul. Alors là, effectivement, ça m'intéresse de le relever puisqu'on ne lui a pas tiré dessus. Donc là, j'avance. Parce que là, je l'ai calmé. Bon, ils ne sont pas encore calmés. C'est un peu gênant. On va se faire ça comme un... C'était mal. Bon, mais maintenant, ils n'ont plus de médicaments. On en a plus en plus. C'est très important de les neutraliser le plus vite possible. C'est très important de les neutraliser le plus vite possible. Voilà. Pour voir ce qu'il y a derrière. Et là, je vois qu'il y a de l'infanterie. On va voir tout de suite. Et pour ceux-là, il va falloir qu'ils se reposent. Parce que je commence déjà à perdre beaucoup, beaucoup. Alors ceux-là, je préférerais les faire avancer par là-bas. En revanche, le rifle, le fusillé, il va avancer là pour couvrir. Et ceux-là, ils vont suivre par derrière pour suivre le scout. Parce que c'est jamais, jamais simple. Là, le T-26 va être vraiment utile pour placer. Ah ! On a des renforts. Cool ! Alors, ready. C'est plutôt ceux-là que je vais renforcer. On va le faire nettoyer, parce que lui, je veux qu'il avance le plus loin possible. Ne serait-ce que pour nettoyer un minimum. Comment on va se faire seul, le nettoyage ? Il est trop loin, en fait. Mais en revanche, mon blindé, il est quasiment intuable par rapport à ça. C'est là où il va falloir qu'on réfléchisse. Parce que... Donc là, il va avancer en hunt, ce qui fait qu'il est... Ils ont pris cher. Pareil, j'aimerais bien les faire avancer en hunt. Mais ça ne va pas aller. Ouais, non, mais ils n'ont pas de... Voilà, ils retraite. Il faudrait que je les allume et que je les envoie ailleurs, mais... Voilà. Là, on va les... Les laisser là. Oui, je vais en envoyer là-bas. Ah ! De là... Des mitrailleuses. Ça, c'est pas mal. Ça va permettre d'offrir un couvert, de supprimer les unités. C'est quand même un assaut de vie, là. La question est, est-ce que je m'approche ? Et est-ce que je tire ici ? Non. On va continuer dans le... Dans le discret. Bon, lui, il est vu, donc c'est pas un problème. Lui aussi, lui aussi, lui aussi... Donc on va rester comme ça. Ah, il est rentré où ? Il y a des cases, ici ? Chaud, 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 les marrons chauds, là. Bon, ils sont quatre. Ouais, mais là, il faut que je vois des choses, ici. D'abord, ici. Ah ! D'accord. Dans ce cas, donc, en fait, ils savent pas où je suis. D'ailleurs, j'ai pas été du tout spoté, donc c'est très, très intéressant. Je vais continuer. Donc là, je suis très, très content du résultat obtenu. Parce que, ici, je sais qu'il doit y avoir... Euh... Voilà, il y a deux cases, ici. Donc, il doit être là ou là. Il y a de l'ennemi. Et là, je sais pas trop, trop comment avancer sur lui. Parce que je sais que si je bouge là, je vais me faire... Je vais probablement me faire agresser. Euh... Donc, là aussi, il y a probablement un ennemi là. Puisqu'il a survécu. Mais, dans tous les cas, je veux arriver à tuer. Voilà. Parce que c'est quand même une mitrailleuse blindée. C'est... C'est... Comment dire ? C'est jamais bon une mitrailleuse blindée. Ce sobrepas. C'est Encouré. Coupes influencés, conservateurs, saufs, On va quand même essayer d'avancer jusque là. Pas de grand résultat. Celui-là il devrait se reposer normalement il devrait d'un moment. Je ne peux pas tirer jusque là. Ils ont encore du matos. Moi je n'ai pas vraiment de matos en attaquant. On va s'arrêter là. Un engin de reconnaissance. Ce n'est pas très très puissant mais il est quand même plus blindé que moi. Il a moins de puissance anti-chars. L'un dans l'autre je pense que j'ai l'avantage. Comme d'habitude je vais sauver mon scout parce que le scout c'est un peu primordial dans ce genre de scénario. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Là il va falloir qu'on trouve une solution. Là aussi il va falloir qu'on trouve une solution. Il n'y a peut-être pas grand monde en fait. Parce que je vois qu'il n'a pas l'air de les avoir capturés. Donc je vais faire une opération rush. Qui a parfaitement marché. Voilà. Donc là j'ai pris position à l'intérieur de la ville. Ce qui est une bonne chose malgré tout. Visiblement les allemands n'y étaient pas encore arrivés. Bon là je pense qu'il doit y avoir des allemands. du fait de la croix. C'est un peu un système qui permet de savoir où sont les gens. Et c'est un peu... J'avoue que c'est un peu dommage. Bon voilà. Il panique un grand coup. Ce qui est une bonne chose. Voilà maintenant donc on va faire le... C'est vraiment ça. C'est pour tenter de calmer l'adversaire en fait. On va aussi le faire ici. Deuxième fois. En espérant qu'il soit là. Parce que si ça se trouve ils ne sont pas là. Parce que je n'ai pas entendu les cris d'Offray. Donc si ça se trouve... On les a ratés. On ne leur a pas fait très très mal. Si on ne leur a pas fait mal. C'est... Je vais essayer d'y aller ici en fait quand même. Ah non ! Je ne savais pas parce que je n'avais pas spoté. D'accord. Donc ça, ça m'apprendra à penser que... En fait, je n'avais pas repéré la zone. Donc ils me mettaient toujours le V comme si ce n'était pas capturé. Alors que c'est capturé. D'accord. Bon. Ben, la vie est dure. C'est-à-dire que le problème c'est que si j'ouvre dessus, ils vont me tirer dessus plusieurs fois. Et en réalité, ils vont plutôt gagner des tirs. Comme je n'ai pas de puissance en fait. J'aurais peut-être dû... Ah ! C'est sécurisé plus mon coup. En revanche ici, vous voyez le fait de m'avoir tiré dessus, la supprimer. Donc il ne peut pas me tirer dessus quand j'approche. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la suppression. Enfin, à l'élimination. Je vais pouvoir passer à l'élimination d'unité. Alors, assaut 62%, c'est encore faible. Parce que si on rate, on perd beaucoup. Donc je vais continuer à la supprimer. 28, ils sont rentrés. 28, ils sont rentrés. 28, ils sont rentrés. Maintenant qu'on est là, on va tenter d'avancer encore plus. Alors, c'est là où on se pose des questions. Où est-ce qu'on avance ? Comment on avance ? Pour l'instant, je n'ai pas avancé plus que ça. Bon, c'est vrai, il y a celui-là qui est là. Enfin bon, on y est tout seul. Il ne représente pas vraiment un danger quelconque. Bon, ben là, malheureusement, j'ai fini. Donc ici, tirer sur ceux-là, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment vraiment aléatoire. Non, bon, on va essayer de se déspérer. On va essayer de se déspérer. Oulah ! Le scénario devient tendu ! Ils sont arrivés par là ? Ou par là ? Ah, ça, c'est un scout. Alors, le scout, il va falloir s'en débarrasser. Rapidement. Ici, j'ai 4 sur 5. Ici, j'ai 4 sur 5. Donc, on peut encore se battre. Là... Ceux-là, ils sont neutralisés. Donc, ça, ce n'est pas bien. Je ne suis pas content. Ici. Non, c'est bon. Il est un peu calmé. Ceux-là, ils ne sont pas calmés. En revanche. Ceux-là, ils sont super calmés. Donc, ce n'est pas bon. Peut-être qu'en faisant comme ça, en faisant deux cases, je pourrais peut-être y arriver. Pour l'instant, j'en profite pour prendre position sur diverses endroits. Alors, c'est là où on a dit, de toute façon, c'était risqué. On va voir. D'accord. D'accord. Ouais, je pense qu'ici, je peux pouvoir passer. Ouais, c'est ça. Ok. 3 à 7. Target Destroy, je me replie. Ça veut dire que tout le nord du village, là, cette partie-là, est sous mon contrôle. Ça, c'est déjà pas mal. Là, en revanche, c'est l'hémorragie. Alors, comment on va se faire ça ? Bon, on va se tourner. Comme ça, mon char, il est maintenant dans une meilleure position, puisqu'il est dans une position de combat. Il est plus pris entre deux feux. Ensuite, 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 on va neutraliser cela. Et puis, on va bouger. Quoi ? Pour essayer d'éviter de se prendre la contre-attaque. Ici. Ils sont 3 sur 5. On est 4 sur 5. Ah. C'est mauvais. Alors là, c'est vraiment très, 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 très chaud. Parce que je ne vois pas trop comment. Ici, je peux faire ça. Alors, voilà. Je pense que c'est 10% de chance. Asso, 90%. C'est pas grave. On l'a détruit. C'était l'important. Et puis, lui, maintenant, il n'a plus de tir. Lui, il n'a plus de tir non plus. Donc, je peux réutiliser ça. Tranquillement. Bon. Ça n'a rien donné. On est d'accord. Mais là, non plus. Ils n'ont plus de tir. Donc, celui-là, il peut avancer ici. Et tenter le... Le... De calmer tout le monde, là. Donc, on va attendre de calmer ceux-là. Voilà. Ils sont calmés. Ils ont perdu 2. En fait, vous pouvez le voir sur le petit... Ici. Vous voyez, 2 sur 5. C'est là qu'il faut regarder, en fait. Quand on regarde les... Peut-être qu'on va en zoomer aussi. Je vais essayer de calmer celui-là. Ils n'ont rien perdu. On va essayer diverses choses. Là, on ne va pas bouger. Alors, ici. On a quand même plein de choses. Plein, 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 plein de choses. Est-ce qu'on avance ici pour tirer ? Ou pour couvrir ici ? Ouais, il y a celui-là. Donc... Soviet rifle. Ouais, on va avancer ici. Non. Vous voyez, ils y sont juste passés. Donc, c'était une bonne chose. Puisque maintenant, on a pris position ici. Et, par principe, je me déplace pour éviter de me faire hacher menu. Donc là, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, je viens de le réaliser. Donc, j'hésite entre venir ici pour me renforcer. Ou continuer l'attaque. Non, on va continuer l'attaque. C'est bon. C'est bon. Il fallait que je renforce ici. Oula, 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 oula. C'est n'importe quoi. Je suis en train de perdre l'âme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, ce faisant, on va prendre le contrôle de ce qu'il y a là. Et je dirais, c'est peut-être le plus important. Ça, c'est pareil. J'aimerais bien attaquer ici. C'est compliqué. L'assaut, il est à 68%. C'est pas génial. Ici. Alors, il faut d'abord détruire cela. Ok. 2, 1. Ah, j'ai monté de niveau. Donc maintenant, j'ai le tir précis. Et ce tir précis me permet de toucher à 37%. Avec une chance de pénétration de 94%. Donc, 34% de chance de... Voilà. Ah, parce que le T26, il fait son office. Alors, ici, en revanche, c'est carrément la débâcle. Et là, c'est pareil. Parce que là, je sais qu'il y a quelqu'un. C'est ça qui m'ennuie. C'est que je sais qu'il y a quelqu'un ici. On va tirer. C'est pareil ici. On va ouvrir le feu, tant pis. Voilà. Ils se sont rendus. Bon, bah, c'est pas mal. On est en train de prendre possession du hameau. Je me pose une question aussi. Les allemands ne pourraient pas attaquer par là. Donc, on va aller s'installer ici, quand même. C'est pareil. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attaque ici, Rapidos ? Ils ont encore des tirs, ceux-là. Voilà. Maintenant, on les voit. Ils sont là. C'est de la... C'est de la matching. Bon, bah... Donc, en embuscade, on n'a rien perdu. Mais là, je ne peux pas passer sous leurs yeux. Si je passe sous leurs yeux, c'est... Je suis mort. Donc, euh... On va attendre. Ça, c'est une Soviet Rifle 3 sur 5. Bon, on va le soigner plutôt. Parce que de toute façon, de l'autre côté... C'est mort ! Ils ont pris cher quand même. Voilà. Bon. Et ici, euh... On va fuir. Ils ont encore des tirs, ceux-là. Ça m'ennuie quand même un peu. Peut-être qu'en faisant le tour par là, je vais y arriver. Ouais. Voilà. Et j'ai presque tout pris, sauf le... Comment ça s'appelle ? L'église ? Bon, allez, toi. Bon. Allez, toi. Encore ! Cet amour est euh... comment dire... euh... Très, très, très demandé. Alors ça, il y a une petite maison. Mais en fait, quand vous voyez, il y a marqué Snow, ça veut dire que c'est pas une case... Comment ça s'appelle ? C'est pas une vraie case de... C'est pas une case de bâtiment. Donc, il faut bien regarder ce que c'est la description de ma case. Donc, Trax... Soviet anti-tank rifle. Hmm... Ça me laisse rien présager de bon. Bon, alors, ici... Donc, lui, non, il va fuir parce qu'il faut pas que j'en perde plus de 5. Donc, euh... Il sera question, quand même, de faire fuir mes unités. Alors, c'est pareil. En revanche, là, il va falloir tenter de... De calmer... Voilà. Ils ont été un peu calmés. Voilà. Eux, ils peuvent tirer là-bas. Alors, comment on va faire pour avancer sur la E ? Est-ce combien ? 3 ? Alors, on va peut-être les euh... Voilà. Bon, déjà, ça, c'est fait. Euh... Ça, c'est comme c'est fait. On va pouvoir avancer sur un côté et... Je vais finir ! Voilà. En revanche, je repars ici tout de suite parce que... Je veux voir ce qui se passe... Ce qui arrive là. Celui-là, c'est plus la peine. Puisqu'il y a de monde qui arrive... Peu probable que les allemands arrivent par là. Maintenant, il va falloir s'occuper du reste. Soviet Rifle 4 sur 5. Soviet Rifle 5 sur 5. Euh... Oui. On peut échanger les positions avec cet ordre-là. Euh... Ce qui est peu plus mal. Voilà. Ça, ça me permet d'arriver. Et c'est là... Ouais... Ah, il veut plus avancer. C'est un peu dommage. 2 sur 16. 5 sur 5. Mais en fait, on va peut-être pouvoir plutôt avancer par là. 89%. Voilà. Et les autres se sont rendus. Euh... Il y a eux qui sont encore là. Oui, effectivement. On peut les envoyer là sur... Ah mince. C'est pas drôle. Bon, c'est fini. Bon, c'est fini. Oula, c'est la guerre. Il va falloir qu'on trouve une solution là. Parce que ça... Ça fait mal dans tous les sens. Vous voyez là, on peut bien passer sur cette case-là. Sur cette case-là. C'est comme quoi ça ? C'est un BA-10. Ah oui, une sorte de voiture blindée. Rien d'extraordinaire. Alors, allons installer notre... Enfin, pas encore. Parce que ça a une partie complètement ridicule. C'est le 82mm. Donc, euh... Donc, lui, il est calmé. Lui, il est pas calmé. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il était un peu plus calmé. Là, ils ont été calmés. Définitivement. Hop. Hop. Je leur remets un parce que je vais attaquer. Le problème, c'est qu'il a... Ouais, j'avais trois tirs. Cool. Voilà. Je les bloque parce que le but, c'est quand même plutôt de... de défendre. Parce qu'il faut que je tienne. Voilà. Tout a bougé. Est-ce qu'il me reste quelque chose à bouger ? Eux ! Ah oui, mais ils sont... Il est tout seul, donc... Voilà. Le sujet, c'est de le sauver parce que j'ai quand même trois unités de perdu. Non, non. On va... On va rester comme ça. Ouais. 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 Voilà. Attends. On va avancer. Bon, on va avancer en scout. En hunt. Il n'est pas mort, celui-là il a été calmé, ils sont vraiment faibles ceux-là. Si je vais avancer c'est avec eux. Un scout à 3-3, c'est du peuple. Ils sont en snow donc on va ouvrir le feu. On va aller l'installer là, tranquille. Lui on va aller l'installer aussi. Non pas encore, il a l'air d'avancer mal. Si je le mets là, je crois que je n'aurai pas de portée. J'essaie plutôt de le mettre ici dans la ferme qui est au centre. Ceux-là ne bougent pas, de toute façon c'est plus que de la conservation de territoire. C'est trop pire. Ah oui, il y a celui-là qui va l'installer. Et celui-là, autre. Encore 6 tours. Je crois qu'ils ont un peu de mal là les allemands. On va pouvoir remonter mon scout. 29, 26, 23. J'ai loupé l'un ! J'ai l'impression que c'est un peu fini. C'est la main de la main de la main de la main. Leur de la main de la main de la main. Leur de la main 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 de la main. On va aller les rassembler. Bon on passera tout à l'heure là, on va pas jouer. On va se la jouer brudant. Bon alors vous pouvez tout mettre dans les bâtiments, parce qu'en fait ils considèrent que la case bâtiment, c'est une case avec des bâtiments et des espaces libres. Voilà, comme ça je serai si il y a quelqu'un qui arrive. Ce qu'il me manque, est-ce que ce soit plus celui-là, celui-là, celui-là... Non. Voilà, on va suivre. Oula, je pense que le scénario est probablement fini. Je vais réparer mes unités par acquis de conscience, mais je pense que c'est fini. Je vois pas de points rouges qui apparaît, je vois pas de mouvements. Voilà, ce petit scénario a l'air d'être bien fini. On a capturé le village. Et on peut passer la nuit bien au chaud, sans détruire un seul bâtiment. Normalement. Ils s'en perdent plus de 5 unités. Voilà. Presque un superplay. Parce qu'on a quand même perdu 3 unités. Il y a quand même des morts à qui il va falloir envoyer des lettres à leur famille pour leur dire qu'ils sont morts au champ d'honneur pour la mère patrie. Ça, ce sera le prochain scénario. Break out 1941. Un groupe de combat allemand a été laissé derrière pour ralentir l'avancée de l'armée rouge. Ils ont été encerclés, mais pas des fées. Et donc ils tentent de sortir avant que les soviétiques puissent finir les défenseurs. Donc je présume qu'il va falloir les massacrer. Donut alors un single unité. Oui, c'est ça, fou. C'est un scénario de massacre. Je pense pas que je le montrerai. Voilà. S'il y a des scénarios particuliers que vous voulez vous montrer. N'hésitez pas à te le dire. S'il y a d'autres jeux Matrix que vous voulez que je vous présente aussi. Enfin... Les retours sont les bienvenus. A plus tard pour une autre vidéo.